Ce mercredi 9 août 2023, Cyril Ferrault est de retour sur la France 3. Ainsi, les téléspectateurs pourront le retrouver aux commandes de la carte trésor. Comme l'a notifié le producteur du célèbre jeu auprès de nos confrères de télé-loisirs en juillet dernier, mettre en boîte l'émission n'est pas chose aisée. En cette période estivale, France 3 continue de divertir ses fidèles téléspectateurs. Ainsi, ce mercredi 9 août 2023, ils pourront retrouver Cyril Ferrault dans un nouveau numéro de la carte trésor. Cette fois-ci les équipes s'illustreront en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour chaque tournage, la prudence est de mise en raison de leurs nombreux déplacements en hélicoptère. La veille, chacun suit une formation complète à ce sujet avant de rejoindre l'hôtel. Les premiers jours, les séquences axées sur les énigmes sont mises en boîte avant de tourner celles pour la rose des vents et le trésor. L'été, la production ne met pas plus de deux jours pour boucler un épisode, comme l'a souligné le producteur du programme Pierre-Antoine Bouquille à télé-loisirs en juillet dernier. Si y est-il une émission compliquée à produire ? Des contraintes comme des allées à météo peuvent nous obliger à tout changer au dernier moment, a-t-il expliqué à nos confrères. Jusqu'à maintenant, aucun tournage n'a été annulé en raison d'une météo compliquée. Toutefois, Pierre-Antoine Boucli et ses collègues ont vécu un véritable calvaire pour le premier numéro de la saison qui mettait à l'honneur la maurienne, sa voix. Le résultat est magnifique mais le tournage a été un enfer, a révélé le président fondateur de 99% Média. Si y est-il une vallée qui a très peu d'infrastructures donc on mettait beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre. Et ce n'est pas tout. Dans la région, Pierre-Antoine Bouquille a eu aussi quelques inquiétudes quant au vol en hélicoptère, l'air n'était pas dense et il faisait chaud, donc il nous fallait plus de puissance pour décoller ou moins de poids dans l'appareil mais on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Fort heureusement, tout a fini par rentrer dans l'ordre. De son côté, Cyril Ferraud, à la tête de l'émission depuis 2018, en avait pris plein la vue malgré ses quelques péripéties. Ce numéro dans la vallée de la maurienne est le plus beau que nous ayons tourné. On démarre au pied des aiguilles d'arves. Le site est absolument grandiose, a confié l'animateur à nos confrères de télé 7 jours. Et de renchérir, la tête pleine de souvenirs, on, a découvert, les secrets de la fondue Savoyardée une discipline, à la fois spectaculaire et vertigineuse, la slackline, sorte de funambulisme qui se pratique sur une sangle tendue entre deux montagnes. A l'avenir, Cyril Ferraud se verrait même bien passer son brevet de pilote d'hélicoptère, Michel Drucker me demande souvent quand je vais prendre mes premiers cours. Ça me tente, j'ai pris goût à l'adrénaline que procure l'appareil, mais je n'aille pas le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501